Bonjour Nicolas Flaubert, vous êtes directeur associé de Vertuo Conseil, cabinet membre du groupe Square et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter ce qui se passe sur le marché du paiement. Alors sur ce marché il y a bien sûr toujours les banques classiques mais celles-ci voient apparaître de nouveaux entrants qui proposent des solutions innovantes. Alors déjà pour commencer, qui sont ces nouveaux entrants ? Alors il y a deux types de nouveaux entrants. Tout d'abord les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique que nous avons vu apparaître grâce à la législation européenne et notamment la directive sur les services de paiement. Parmi ces acteurs, certains sont indépendants comme par exemple SlimPay et d'autres émanent de groupes bancaires tels que S-Monnaie, filiale de BPCE. Ce sont certes des nouveaux acteurs mais en raison de leur positionnement de niche, nous ne pensons pas qu'ils constituent la menace la plus importante. Selon nous, celle-ci vient plutôt donc des deuxièmes acteurs que sont les GAFA. Et GAFA, acronyme consacré aux géants du web et de l'industrie télécom que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces GAFA, quels sont leurs atouts pour s'imposer sur le marché du paiement ? Alors je vais simplement vous rappeler deux chiffres qui selon nous illustrent leur force de frappe. Le premier, c'est leur capitalisation boursière. Elle représente aujourd'hui plus de 1,5 milliard de dollars à comparer par exemple aux 1,4 milliard de dollars que représente le CAC 40. On notera aussi que ce chiffre de 1,5 milliard est en constante hausse. Le deuxième chiffre, c'est 50%. On constate aujourd'hui que plus de 50% de la vie numérique d'un utilisateur moyen transite par ces quatre acteurs. On peut donc dire que les GAFA disposent à la fois d'une capacité massive pour investir dans l'innovation et d'un contact quasi continu avec les utilisateurs et donc des données associées. Et quels sont les signes que l'on peut aujourd'hui identifier qui montrent bien qu'ils s'intéressent de près à ce marché du paiement ? Selon nous, l'un des signes les plus révélateurs lors de ces derniers mois est sans aucun doute la sortie de l'iPhone 6 en septembre dernier aux Etats-Unis. Celui-ci est doté de la technologie NFC qui permet le paiement mobile sans contact via la solution Apple Pay. Depuis, on se rend compte que la concurrence réplique. Google, par exemple, pour booster sa solution de paiement mobile, qui s'appelle Google Wallet, a racheté l'ensemble des brevets technologiques de son concurrent Softcard. De son côté, Samsung a racheté Loop Pay et vient d'annoncer son Samsung Pay. On notera d'ailleurs que ces trois solutions de paiement mobile ambitionnent une arrivée en France d'ici fin 2015. Selon vous, quels sont les facteurs clés qui feront la différence entre ces acteurs sur le marché du paiement ? Il est évidemment difficile de prévoir exactement ce qui va se passer, mais on peut néanmoins décager trois facteurs qui, selon nous, feront la différence. Le premier, ce sont les flux. Peu importe le device, il faudra faire du volume pour exister sur le marché du paiement. Le deuxième, c'est la donnée. On se rend compte aujourd'hui que la donnée client est devenue un véritable instrument marketing. On va d'ailleurs passer d'un modèle du paiement à un modèle de la donnée. Et c'est d'ailleurs aussi sûrement ce qui va symboliser l'entrée des GAFA sur le marché du paiement. Enfin, et dernier facteur, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur, en particulier la proposition de services à valeur ajoutée déterminera ou non la réussite d'une solution, voire d'un acteur. Donc si je comprends bien, c'est l'innovation qui va faire évoluer le business model et les GAFA, eux, vont se positionner sur la chaîne de valeur. Dans ce contexte, on s'interroge quand même quels impacts sur l'écosystème et notamment quels impacts pour les banques traditionnelles ? Ma conviction est que les banques traditionnelles garderont la relation bancaire globale, surtout en France. En revanche, elles vont certainement devoir partager les commissions liées aux actes de paiement. Notons d'ailleurs la baisse continue des commissions d'interchange à laquelle nous assistons, et ce, depuis plusieurs années. Au final, elles tireront donc moins de bénéfices du paiement et devront donc revoir leur stratégie. Une des stratégies possibles, à laquelle nous, nous croyons particulièrement, sera la constitution d'alliances win-win avec des nouveaux entrants. On sent finalement clairement que le marché du paiement va devenir de plus en plus concurrentiel dans les cinq prochaines années. Et cette bataille des acteurs et des technologies ne fera pas que des gagnants. Eh bien, Nicolas Flaubert, merci de ce décryptage. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada